Bonjour, bienvenue dans cette auto-formation sur le robot Edison. Cette auto-formation est le fruit de la collaboration entre Luc Lagarde, conseiller pédagogique, récit, la commission scolaire des Hauts-Royes, ainsi que de moi-même, Marc-André Mercier, conseiller au récit national, maths, sciences et technologies. Donc, cette auto-formation se veut un premier pas avec l'utilisation du robot Edison. Donc, ce qu'on va présenter à l'intérieur de cette auto-formation, dans un premier temps, on va présenter le robot ainsi que les principales caractéristiques de celui-ci et les divers moyens de programmation. Par la suite, on va commencer à faire nos premières programmations. Donc, tous les cinq défis qui sont présents sont présentés de la même façon. Donc, si j'ouvre le premier défi, à l'intérieur, on va avoir une vidéo qui va présenter ce que le robot devait exécuter et ensuite de tout ça, des tutoriels qui vont vous présenter comment utiliser soit la programmation avec Adblock ou encore comment utiliser la programmation avec Edgecrash. Donc, à la fin, complètement, ce qu'on vous suggère, c'est d'essayer de faire les défis par vous-même et ensuite de tout ça, de comparer une fois réussi la programmation que vous avez faite avec celle qu'on propose. Il n'y a pas une seule façon d'effectuer les choses. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, c'est à vous d'autre de voir ces éléments-là. Une fois les défis terminés, à ne pas négliger la partie ressources. Donc, ressources additionnelles, c'est des ressources qui vont vous permettre d'utiliser, justement, encore plus approfondi le robot Edison. Donc, vous allez trouver, bien sûr, le site principal, qui est principalement en anglais, mais beaucoup de ressources. Ensuite de ça, on a placé divers éléments en français. Et bien sûr, on a quelques éléments pour le dépannage, pour régler certaines situations. Donc, ne négligez pas d'aller voir cette section-là si jamais vous avez des difficultés. Donc, amusez-vous bien dans cette auto-formation. Merci. Merci.